Générique C'est toujours une voix. Chalonne, chalonne, c'est pas tout le monde. C'est un peu mieux que vous. Il y a une bonne parole pour que tu préfères. Quand tu te connais, tu chalons, salut. Comme ça, au moins, un peu plus tu es là. Un peu plus tu es là. Ce partage dans le groupe, c'est le travail que je fais toujours. Quand je commence, c'est d'inviter nos amis, peut-être qui... Je suis live. Allez. Salut ma soeur, monsieur. Ça fait très longtemps que je te dis en ligne. Je vois mon frère, Fatima, salut. Salut, salut, le pasteur, je suis. Je suis content de tout savoir que le cœur, l'éclamication, l'éclamation, 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 l'éclamation. Yes, l'éclamation. Je t'ai déjà de nous voir, ça rassure que la grâce du Dieu est en train d'agir. Hallelujah. Nous sommes dans un sang et de tous les gens qui sont en train de parler. Mais toutes les gens sont le manas, ont le pérensé, et ont le insidit le Seigneur. Ce que nous appelons le Kohama Habenai. Ainsi dit le Seigneur. Nous avons plus que jamais besoin d'un vrai, ainsi dit le Seigneur. Pas d'une souleuse de Dieu humaine. Pas d'un point de vue humain. Nous n'avons besoin de la parole de Dieu. Merci. Je vais baisser ça. C'est la musique qui est en train de jouer actuellement sur notre radio. www.radioenjésus.com Ok, le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon maintenant? Est-ce que le son est bon maintenant? Patrick Hassali, dis-moi, est-ce que le son est bon maintenant? Hello, hello Patrick Hassali, dis-moi, est-ce que le son est bon maintenant? God is good. Alléluia. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de peine seulement, mais il vivra aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois fermement que le Seigneur a une parole pour nous en ce temps que je peux appeler un temps de confusion. Un temps de confusion parce que beaucoup de gens veulent savoir what is going to happen? Qu'est-ce qui va se passer après? Il y en a qui sont vraiment convaincus que c'est la fin du monde. Il va y avoir les jugements derniers. Il y en a aussi qui sont convaincus que c'est fini. On est dans le confinement pour toujours avec le coronavirus. Mais le plus important, c'est ce que Dieu dit. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Et Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu. parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. God is good. Shalom, shalom. Donc Patrick a saluée. Le son, il est bon? Ok. Je vois le pasteur Serge Ndala qui est connecté. Salut pasteur Serge. Je ne sais pas si tu es en Suisse ou en France, mais je sais que tu es quelque part. My good friend, Pastor Serge Ndala. God bless you very much. I'm very hard to see that you are connected. More than ever, we need the rhema. Nous avons besoin du rhema. Nous avons besoin de la parole prophétique. Nous avons besoin d'entendre Dieu. J'ai dit quelque chose dernièrement sur un de mes postes. J'ai dit analyser tout ça, c'est bien. Mais prier, c'est mieux. Et comme on le sait, quand on prie, après, on entend la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu. À un moment donné, Dieu parle. Et quand Dieu parle, ça nous fait du bien. Parce que ce que Dieu dit est toujours bon. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle se révèle à nous, lorsque Dieu révèle sa parole à nous, lorsque Dieu vient et il nous révèle sa pensée, ça soulage. Ça enlève les zones d'ombre. Ça enlève les troubles. Et vraiment, franchement, je pense que plus que jamais, nous avons vraiment besoin de la parole prophétique. Pas des points de vue des hommes. Pas des points de vue des hommes. Pas des débats théologiques, sur les scatologies, comme il y en a de plus en plus. chacun est en train de dire ce qu'il pense. C'est bien. Les points de vue humains, c'est bien. Mais je vous dis la vérité, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Et quand le Saint-Esprit nous donne sa révélation, quand le Saint-Esprit nous donne sa parole, ça éclaire. La Bible dit, ta révélation éclaire. Salut à mon ami Kelly, Abraham. Merci d'être connecté. God bless you very much. Tu vois, ma grande sœur Gisèle Moulenda, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je veux saluer quand même quelques personnes. Je suis content de vous voir. Ginette Mayabel, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hello, my sister. No, qui est content de te savoir là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse à Bruxelles où tu es. Dieu est en train de faire quelque chose. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 19, plutôt, yes, Job, chapitre 33, sorry. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point de garde. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Il crée lui-même les plateformes d'expression, les environnements où il s'exprime. Et là, actuellement, qu'on le veuille ou pas, cette crise a créé un environnement pour que Dieu s'exprime. Je me souviens, il y a une fois, j'étais en train de faire une étude en préparation d'un enseignement que je devais donner sur les visions. Et il y avait un sujet pour lequel je devais prier, mais je ne trouvais pas trop le temps de prier pour ça. Et chaque fois que j'étais en train de faire ma préparation, j'avais des visions concernant ce sujet-là. Mais je ne trouvais pas le temps de prier. C'est vraiment vraiment qu'on se comprenne ici. Je devais prier pour ça. Je sentais que je dois prier pour cette chose. C'était une situation. Mais j'avais souvent des visions concernant cette réalité. Quand j'étais en train de préparer mon enseignement, le Seigneur va m'expliquer quelque chose de très simple. Il dit, tu sais, ton esprit est trop agité par les activités de la vie et tu n'as pas le temps de m'écouter. Voilà pourquoi j'utilise les visions pour imposer ma pensée. Donc, les visions viennent aussi pour, si vous voulez, imprimer la pensée des dieux dans notre esprit parce que le Saint-Esprit réalise que nous sommes dans la distraction. Mais quand notre esprit est calme, comme je pense que c'est allé maintenant avec le confinement, c'est vrai, on a des questions sur comment demain sera et aussi s'assurer qu'on est protégé contre ce fameux coronavirus et tout. Je pense que ça crée un bon environnement pour entendre la voix des dieux. Plus que jamais, on a besoin d'entendre la voix des dieux. Ce que le ciel dit est plus important que ce que les hommes disent. Ce que le ciel dit est plus important que ce que toi-même tu dis. Beaucoup de gens s'embrouillent dans la vie parce que dans les saisons de leur vie, ils n'ont pas une parole prophétique sur laquelle ils peuvent s'accrocher. je parle d'une parole qui sort du trône de Dieu, je ne parle pas des paroles d'encouragement. Vous savez, des fois, on confond les paroles de motivation avec les prophéties, les paroles qui viennent du trône de Dieu parce que ce qui vient du trône de Dieu, c'est le point de vue de Dieu, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu veut. Partagez sur vos murs, partagez, envoie à vos amis, comme ça, on ne va pas signaler ma vidéo comme ça arrive souvent. Les vidéos sont signalées et puis après, les vidéos disparaissent. Donc, plus que jamais, nous avons besoin d'entendre Dieu lui-même s'exprimer. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Parce que la prière ne doit pas être seulement un moment où nous nous acharnons sur le ciel, nous bombardons le ciel avec des pétitions, avec des demandes et c'est notre droit, mais nous avons besoin aussi de la réponse. Nous avons besoin d'entendre Dieu et je reconnais que beaucoup de gens n'ont pas cette dimension et cette sensibilité pour entendre la voix de Dieu parce que ça prend aussi tout un coaching du Saint-Esprit dans ce domaine-là. J'ai toujours donné un exemple quand je parle de la sensibilité, de la présence des dieux. La Bible dit qu'un jour, Élie a demandé à mourir et le Seigneur est venu pour le visiter. C'était juste après avoir fait descendre le feu sur le mont Carmel et le Seigneur devait passer devant lui. La Bible raconte qu'il y a eu plusieurs manifestations devant lui. Il y a eu un tremblement et le Seigneur n'était pas dans le tremblement. il y a eu le feu qui est passé devant lui et le Seigneur n'était pas dans le feu. La Bible dit après, il y a eu un vent puissant qui est passé devant lui, une tempête et le Seigneur n'était pas dans la tempête. La Bible affirme qu'après, il y a eu un murmure doux et léger et automatiquement le prophète Élie s'est prosterné. Il a su que dans ce vent doux et léger, dans ce murmure, dans ce petit vent qui suivait, c'était le Seigneur qui était là. Si il y a un vent puissant qui passe et qu'après, il y a un petit vent qui suit, la tendance est de penser que le petit vent qui vient après, ce n'est que la suite du vent puissant qui était passé. Pour que tu puisses après ce petit vent, juste après le vent puissant, en en sentant le petit vent, le murmure doux et léger, te prosterner et commencer à adorer dire c'est le Seigneur, c'est que ton esprit est tellement connecté à Dieu que même ta peau peut reconnaître la présence des dieux. Il y était tellement un homme de l'intimité divine, de l'intimité avec le Seigneur qu'il pouvait entendre la voix des dieux même dans le silence le plus total ou au milieu de brouilles. C'est une dimension qu'il faut atteindre. Donc, je ne te demande pas de l'atteindre en un jour. Ça prend une certaine formation avec le Saint-Esprit. Mais, ce que je sais qui est très important pour toi en ce moment-ci, c'est que je reconnais en ce moment-ci, c'est que plus que jamais les gens ont besoin d'entendre une parole prophétique qui les oriente et qui leur dit ce que Dieu veut faire. La parole prophétique ne vient pas pour te dire ce que toi tu as envie d'entendre. Et on le sait nous tous. On sait ce que ça produit. ça produit une génération des gens égoïstes, des gens têtus, des gens qui ne se répandent pas et qui ne se donnent pas à Dieu, qui veulent que Dieu leur dise ce qu'eux, ils veulent entendre. Ce qu'eux, ils veulent entendre. Et souvent, les gens dans les églises, dans les ministères, sont en train de pervertir le ministère de la prophétie parce qu'ils sont en train de ramener cela à la manifestation un peu des médiums. Et aussi de forcer les hommes des dieux, les gens qui ont la grâce prophétique d'opérer un peu comme Balaam, de dire ce que toi tu as envie d'entendre. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que je crois ce qui va s'est passé pour nous et puis après on va prier. Mais je vais te donner les bases. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes chapitre 3 à partir du verset 1er je veux le lire rapidement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le verset 8 dit un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Bien aimé, le mot temps qu'on utilise comme on le sait, ce n'est pas le chronos, ça veut dire que ce n'est pas le temps précis. Souvent on utilise ça pour pouvoir amener les gens à être organisés, on leur dit, la Bible dit chaque chose à son temps, il y un temps pour étudier, il y un temps pour aller à l'église et tout. Mais le texte ne parle pas du temps précis. Le texte, il est en train de parler de la saison. Donc le mot kairos est là à la place des chronos. Donc on ne dit pas qu'il y a un chronos pour chaque chose sous les cieux, on dit il y a un kairos pour chaque chose sous les cieux. Et la Bible donne les genres d'activités qui ont leur kairos. En d'autres termes, il y a un kairos, il y a le mot kairos veut dire saison, ça veut dire époque, ça veut dire aussi moment favorable. Ça veut aussi dire opportunité. Donc il y a une opportunité, il y a un moment favorable, il y a une ère, il y a une ère, il y a une ère, il y a une époque pour chaque activité sous les cieux. Au-dessus des cieux, la notion de temps telle que nous l'avons n'existe pas. Au-dessus des cieux, ça veut dire dans le monde invisible, comme nous on aime appeler ça, ça veut dire dans le monde spirituel, la notion du temps, ce n'est pas la même notion de temps qu'on a ici. La notion du temps dans l'éternité est différente parce que dans l'éternité, le présent, le futur et le passé sont réunis en un seul point. C'est comme cela que même dans la langue hébraïque, le présent et le futur s'écrivent de la même façon. Donc quand l'ange est en train de dire à Marie, l'ange Gabriel, l'esprit de l'éternel te couvra de son ombre et tu concevras par la puissance du très haut, en fait il est aussi en train de dire l'esprit de l'éternel est en train de te couvrir maintenant et tu vas, tu es en train de concevoir par la puissance du très haut. C'est très important, c'est ce qui fait qu'il y a des choses que le Seigneur nous dit aujourd'hui qui prend du temps pour se manifester dans notre temps en nous, mais qui a déjà été accompli dans le monde de l'esprit. Donc c'est important qu'on comprenne la place que vient jouer le temps en termes de chronos et en termes de kairos dans l'accomplissement de l'activité divine. Même dans notre vie, il est très important de connaître les genres des temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La Bible dit que lorsque Dieu a créé, en fait la première chose que Dieu a créé, que nous avons vu c'est la lumière. La Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Mais je vais t'emmener à voir une autre lecture spirituelle des textes. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, la première manifestation de la création, ce qui marque le commencement de la création, c'est la création du temps. Le temps est la première création de Dieu. Le temps, la notion du temps est la première création de Dieu. Avant le commencement, il n'y a pas de commencement. Et c'est quand Dieu décide qu'il y a un commencement. Donc, on commence maintenant à compter que la notion du temps entre. Et quand Dieu crée maintenant la lumière, c'est parce qu'avant que Dieu crée la lumière, il y avait des ténèbres. Donc, comprenez bien la pensée prophétique. Il y avait des ténèbres et Dieu a dit que la lumière soit. Il y avait des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est venue briller au milieu des ténèbres. Et Dieu dit, et plutôt la Bible dit, puis il y eut un soir et il y eut un matin. Et c'était le premier jour. Dès ce moment-là, dans la création, il y a une réalité qui s'impose. C'est que dans la vie des hommes, dans la vie des nations, dans la vie des églises, dans la vie des pays, dans la vie, même dans ton business, même dans ta vie spirituelle, même dans ton ministère, il y aura toujours des périodes éclairées et des périodes sombres. Il y aura toujours des nuits et il y aura toujours des jours. La bonne nouvelle, c'est que nous les hommes, nous comptons du matin au soir, de la journée à la nuit, mais Dieu compte du soir au matin. La Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Voyez, Dieu compte du désastre à la solution. Dieu compte de la maladie à la guérison. Dieu compte de la souffrance à la restauration. Mais nous les hommes, nous comptons de l'apogée au déclin. Quand les gens te voient dans ta gloire, ils s'attendent déjà qu'un jour tu vas tomber. Alors que le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Mais la vérité, c'est que Dieu a introduit dans la race humaine et dans le monde en soi, la succession des périodes, la succession de la saison de la nuit et de la saison du jour. Donc dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, que tu parles la langue, que tu jeûnes beaucoup, que tu marches avec le Seigneur physiquement, que tu sois un homme versé dans les Écritures, que tu sois une personne qui prie beaucoup, dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des saisons de nuit et il y aura des saisons de jour. Par exemple, dans la vie des prières, ton esprit a des saisons de nuit. Quand c'est une saison de nuit, ton esprit est fatigué et tu n'arrives pas à prier. Et très souvent c'est la période où les gens disent, je ne comprends pas, je ne sens pas la force de prier. Je ne sens pas la force de prier. Parce que tu es plus pour moi que j'ai la force de prier. En fait, c'est ton esprit, ton esprit est fatigué. Et quand c'est comme ça, tout ce qui te reste, c'est le soutien du Saint-Esprit et allumer la lampe, parce qu'il fait nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On allume la lampe. Et la lampe, c'est quoi? C'est la parole. C'est la période où il faut beaucoup écouter la parole et beaucoup lire la Bible, beaucoup lire la parole de Dieu parce que tu es dans une période de nuit. Dans la période de jour, c'est la période où tu pries facilement, tu pries même sous la douche, tu chantes n'importe quand parce que ton esprit est content. Et quand ton esprit est vraiment content, tu n'as pas besoin de forcer certaines choses. La période de jour dans le ministère, c'est la période par exemple où tout va bien. Tu multiplies les pains, la foule t'essuie, tu marches sur les eaux. Ou quand tu es Jean-Baptiste, tu prêches dans les déserts et les gens viennent t'écouter. Vraiment ça va quoi, ça marche. Mais la Bible dit que pour qu'on parle d'une journée entière, pour qu'on dise pour lui un jour, il faut à tout prix qu'il y ait ces saisons-là dans ta vie. Il faut qu'il y ait des saisons où ça marchait et des saisons où ça ne marchait pas. Donc c'est comme ça la vie. Même dans la vie des nations, les grandes nations que vous voyez, que vous enviez, ont eu des périodes sombres. Ils ont eu aussi leur nouille. J'ai vu que sous le soleil, chaque chose a son temps. Et donc chaque saison a son activité et chaque activité a sa saison. Chaque opportunité a son activité et chaque activité a son opportunité. Il y a une saison pour faire la paix et il y a une saison pour faire la guerre. Même la guerre que vous voyez, pour qu'elle vienne, il faut qu'on crée un environnement pour qu'il y ait cette guerre-là. Parce que des fois, tu peux même avoir envie de faire la guerre, mais il n'y a pas l'opportunité de faire la guerre. La paix aussi. La paix aussi a son opportunité. Il y a des saisons où tu as envie de faire la guerre, mais tu n'arrives pas parce que c'est la saison de la paix. La Bible dit « J'ai vu qu'il y a un temps pour aimer puis un temps pour haïr ». Même dans les relations, il y a une période où cet homme ou cette femme-là t'aime amoureusement et vraiment dans cette période-là, elle est prête à tout faire. Elle est prête à tout faire pour vivre avec toi, pour t'épouser. Et si pendant cette période-là, tu ne réagis pas, qu'est-ce qui va arriver ? On dit « Les sentiments les plus proches de l'amour, c'est la haine ». La haine va venir. La Bible dit « Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr ». Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc, quand vous prenez le temps, essayez de voir que je vous donne, de réétudier ce texte d'Ecclesiastes, chapitre 3, vous allez voir que Dieu a fait les choses de telle sorte que chaque activité va se passer dans sa saison. Ce coronavirus est en train d'opérer actuellement parce que c'est sa saison. Lorsque la saison de la crucifixion est arrivée, Jésus avait prévenu les disciples, il disait ceci, il disait « Travaille pendant qu'il fait jour parce que la nuit vient où personne n'est pas travaillé ». Et lorsque la période de la passion est arrivée, la Bible dit « Jésus a dit c'est maintenant l'heure du royaume des ténèbres ». Jésus a dit ça. Et juste après avoir déclaré cette parole « C'est maintenant l'heure du royaume des ténèbres », la Bible affirme que la passion a commencé, Judas a trahi Jésus et Pierre voulait même défendre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit « Oh mon cher ami, ramène ton épée à sa place, parce que ce n'est pas ça le plus important en ce moment-ci ». Maintenant, c'est l'heure du royaume des ténèbres. Jésus lui-même l'a dit. Le royaume satanique, le royaume de Satan. Maintenant, c'est son heure. Vous vous souvenez lorsque le diable est venu tenter Jésus alors que c'était la saison seulement de la tentation parce que la Bible dit « Le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert afin d'être tenté ». À la fin de la tentation, la Bible dit « Le diable s'éloigna de lui, attendant un autre moment favorable ». Le diable est un bon étudiant de Kairos. Le diable est un bon étudiant des saisons, des époques. Même si on veut te frapper par tes ennemis, si ce sont des occultistes par exemple qui te combattent, ils ne vont pas te frapper n'importe quel moment. Ils vont chercher le moment où tu es faible. Ils vont étudier ça. Ils vont le planifier spirituellement parce qu'ils savent que chaque chose a son temps sous le soleil. C'est pour cela que quand Jésus est en train de naître et que son étoile dans le ciel détruit ce qu'on appelle la tête du serpent ancien, ça veut dire le zoédiakos, le zodiaque, le serpent qui avalait sa queue, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Les magouilles, les mages, parce que les mages, ce n'étaient pas des croyants. Les magos et les mages, c'étaient des Iraniens, c'étaient des perses qui étaient des étudiants, des disciples des Zoroastres qui, lui, s'étaient inspirés des écrits du prophète Daniel et ils avaient étudié le temps de l'avènement du Messie. Ils avaient vu que l'étoile qui avait brillé, c'était l'étoile brillante du matin qui était en train tout simplement d'entrer, d'annoncer la naissance dans le monde du grand roi. Et donc, c'est parce qu'ils connaissaient la période et le temps qu'ils ont commencé un voyage. Ils ont fait ce voyage-là, ce n'était pas un voyage d'un jour, ça a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, quand on étudie la Bible, les mages, ce n'étaient pas les batazars, tout ça que les catholiques enseignaient aux gens, non. Quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont trouvé Jésus le petit enfant. Et le roi a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans parce que Jésus avait près de l'âge de deux ans. Ils n'ont pas rencontré le bébé Jésus qui a huit mois, huit jours, quelque chose comme ça. Non, ça, c'est des histoires de Noël et tout. La vérité, c'est qu'ils ont trouvé un petit enfant parce que ça leur a pris un long moment. Mais c'était des gens qui étudiaient le mouvement, les temps et ils utilisaient une méthode qui n'est pas permis par la parole. La méthode qu'ils utilisaient, c'était l'astrologie parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 14, lorsque Dieu maintenant décide de séparer le grand luminaire du petit luminaire et qu'il décide donc de créer ce que nous appelons le soleil et la lune et les étoiles, la Bible dit dans Genèse 1 verset 14, le Seigneur dit, plaçons les luminaires dans les cieux pour marquer les temps, les époques et les événements sur la terre. Dans Psaume 103 verset 20, la Bible dit, bénissez le Seigneur vous ces anges, bénissez le Seigneur vous l'armée des cieux, vous qui obéissez à la voie de la parole de l'Éternel. Donc, selon la parole de Dieu, en regardant le mouvement des astres, il était possible de prédire les événements et de savoir la pensée divine. Mais le Seigneur a donc interdit d'adorer ces astres puisque ces astres ne sont pas Dieu, mais c'est lui qui les a placés là pour marquer les temps et les événements. Voilà pourquoi c'est possible, en faisant une étude des astres, d'imaginer certains événements. Donc, je ne dis pas que nous devions le faire, tout simplement parce que les étoiles sont tout simplement en train de répéter ce que le ciel dit et ce qui est important, c'est d'entendre le Seigneur lui-même te le dire. C'est très important dans ce monde de savoir ce que le ciel pense des doigts. Il y avait un homme qui avait une bonne vie, sa vie allait très bien, il était riche, il était puissant, il s'appelait Job. Ce que cet homme qui vivait une belle vie ne savait pas, c'est qu'au ciel, on était en train de faire une réunion sur lui. Il y avait une réunion sur lui. La Bible dit que les fils de Dieu sont venus rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Un jour, on parlera sur ça, sur les fils de Dieu. On en parlera sur ça, mais ce n'est pas ce qui est important parce que tout à l'heure, on va prier. Les fils de Dieu sont venus et Satan aussi se retrouvait parmi eux. Et la conversation a commencé concernant Job. Et la conversation a commencé concernant Job. Vous imaginez, vous mener votre vie ici sur la terre, vous faites vos activités, vous allez au travail, mais il y a quelqu'un qui fait une réunion vous concernant. Il y a quelqu'un qui fait une réunion vous concernant. Lorsque Jésus parle à Pierre et qui lui dit, mais Pierre, Pierre, Simon, Pierre, tu sais, j'ai vu Satan qui te réclame. Il veut te détruire. Et donc, j'étais dans une réunion au ciel. J'ai vu Satan qui te réclame. Il veut te détruire. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a aussi des complots spirituels. Mais ces complots-là, pour se manifester, ils doivent avoir l'opportunité. Donc, tomber sur un bon Kairos, tomber sur une bonne saison. Je continue. Même dans l'activité divine concernant les œuvres angéliques, parce que le Seigneur opère par les anges. En fait, quand tu dis, je prends un exemple. La Bible dit, si tu parles à cette montagne, tu dis, montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Qu'est-ce que tu verras s'accomplir ? Tu verras la montagne quitter l'endroit où elle était et aller se jeter dans la mer. C'est ça lui, mais c'est un ange de Dieu qui va soulever la montagne pour toi. La Bible dit, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu déclares la parole de Dieu, cette parole de Dieu que tu déclares met en action un ange. Quand tu pries pour un malade, tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, je leur donne la guérison pour toi. C'est un ange de Dieu qui vient, qui touche la personne, qui répare les parties qui doivent être réparées. Et tout de fois, la personne dit, oh, j'ai vu un homme qui priait, qui m'a touché. Bon, la personne pense que c'est Jésus, mais dans la réalité, c'est un ange de Dieu qui est venu et qui a visité la personne. C'est important que vous compreniez ces choses. Maintenant, même dans l'activité angélique, chaque activité a son temps. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, « Pour il fut donné à l'ange un temps, des temps et la moitié d'un temps ». Il y a toujours un temps qui est fixé aux opérations angéliques. L'ange qui était venu se battre avec Jacob, qui a transformé son nom en Israël, il lui avait carrément dit, je dois maintenant partir. Il dit, laisse-moi partir parce que mon heure est arrivée, je dois partir. Donc, il y a un temps qui m'avait été donné. Ce temps, c'est la nuit. Maintenant que la journée est en train d'arriver, je ne peux pas être ici. C'est mon moment de partir. C'est très important que tu comprennes ça. Le Seigneur a dit à Moïse, j'envoie un ange et je lui ai ordonné de vous précéder et de vous introduire dans Canaan. Mais lorsqu'il devait entrer dans Canaan, Moïse n'était plus là. Moïse était mort. Mais Josué, au moment de commencer la guerre, il va voir un homme qui avait la forme d'un militaire. Il a dit, mais es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et le monsieur lui a dit, je ne suis ni pour toi ni pour tes ennemis. Moi, je suis l'ange de l'éternel. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. C'est l'ange qui avait été envoyé depuis le temps de Moïse. Vous voyez? Mais le temps où il devait se manifester, c'était seulement à l'entrée de Canaan. Parce que Dieu avait dit, c'est cet ange-là qui va vous introduire dans Canaan. C'est très important que vous compreniez ces choses. Je ne vais pas vous embrouiller avec pas mal d'enseignements spirituels, prophétiques et tout. Mais je suis en train de mettre les bases de ce que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris comme tout le monde le temps de prier. Et pendant que j'étais en train de prier sur ce coronavirus pour que le Seigneur délivre ses enfants, le Saint-Esprit a commencé à ramener dans mon cœur cet enseignement prophétique sur la visitation des divines et de Dieu pendant les temps et les fêtes de l'éternel. Vous savez, lorsque la Bible dit dans le livre de Genèse, par exemple, que, comment il s'appelle, Enoch, marcha avec Dieu et il ne fait plus. Le mot Enoch veut dire coller, presser, serrer. C'est ce que ça veut dire, coller, presser, serrer. Enoch a marché, coller, presser, serrer avec Dieu. Il a tellement marché avec Dieu, quand même le ciel l'a réclamé. Mais c'était quoi marcher avec Dieu? C'était quoi marcher avec Dieu? Les recherches que nous avons faites, et je crois en ça parce que c'est des projets, des recherches et aussi des études de la parole, surtout de l'Ancien Testament, nous montrent qu'Enoch avait déjà commencé en son temps à célébrer les fêtes de l'éternel. Les fêtes de l'éternel ont été révélées à Moïse par le Seigneur. Et l'une des grandes fêtes que le Seigneur a introduites, c'était la fête de la Pâque, que nous appelons, aujourd'hui, la Pâque chrétienne. En ce temps-là, c'était, enfin aujourd'hui, en anglais, c'est « ista », mais « ista », c'est pas vraiment la bonne expression. J'aime ça en anglais « Passover », « Passover », « Passer outre ». Ça, c'était une fête que l'éternel a imposée, et c'est en fait pendant cette fête-là que l'année nouvelle commence. C'est pendant cette fête-là que l'année nouvelle commence. Et pour nous qui utilisons le calendrier romain, le calendrier que nous avons, cette fête-là a lieu au mois d'avril. Donc dans la Bible, quand on dit par exemple « Vers le sixième mois, l'ange appelé Gabriel fut envoyé auprès d'une vierge qui s'appelait Marie. » Donc vers le sixième mois, c'est vers le mois d'octobre. C'est pour cela, moi je suis parmi les enseignants qui enseignent que Jésus est né pendant l'été. Je crois que Jésus est né entre juin, juillet, août. Moi, c'est ce que moi je crois. Parce qu'il est né dans la période où on était en train de faire le recensement en Israël, et il est né dans la période où la Bible dit que les bergers avaient pris leurs brebis pour aller les emmener, pour les emmener pètre dehors. Personne pendant l'hiver va emmener les brebis pètre dehors. Et on ne fait pas le recensement pendant l'hiver. Donc je ne crois pas que Jésus est né le 25 décembre. Je crois que le Seigneur a visité la famille de la maman de Jésus, ça veut dire Marie, et a aussi visité sa soeur, sa cousine Elisabeth pétre pendant les moments des fêtes de l'Éternel. Et donc, pendant que j'étais en train de prier, cet enseignement est revenu dans mon esprit, et le Saint-Esprit a commencé à me parler concernant la prochaine fête de l'Éternel, qui va être célébrée ici sur cette terre, la semaine qui commence, je pense, le 6 avril, le lundi, 6 avril 2020, qui doit aller jusqu'au vers la fête. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler là-dessus. Vous savez, moi je suis prophète, je ne suis pas pasteur, je suis un prophète, donc si ce que je dis t'embrouille, tu ne comprends pas, tu peux me connecter. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème, mais j'espère que tu vas comprendre ça. J'espère que tu vas le comprendre. Partage sur ton mur, envoie à quelqu'un, je suis en train de parler des choses dans un langage très spirituel. Pendant la fête de Pâques, il y a un ange qui a visité un homme qui s'appelait Zacharie. La Bible dit que cet homme était âgé. Et cet homme était aussi membre de la tribu de Lévis. Et il était écrit dans le livre de Moïse que les Lévites ne pouvaient épouser que les filles de la tribu de Lévis. Donc sa femme Elisabeth était de la tribu de Lévis, donc la cousine de Marie, la maman de Jésus, parce que Marie, la maman de Jésus n'était pas de la tribu de Judas. C'est Joseph, son fiancé, qui était de la tribu de Judas. Elle, elle était de la tribu de Lévis, donc la tribu de Moïse et d'Aaron. Et la Bible dit que ce jour-là, il fut choisi par les sorts, on a tiré au sort, et c'était son tour d'aller présenter les offrandes, particulièrement c'était l'offrande sur l'autel du parfum. Pour ceux qui ont fait des études sur le tabernacle, ils savent que Dieu a dit à Moïse sur la montagne, tu vas repliquer exactement ce que tu as vu ici. En fait, le Seigneur avait emmené Moïse au ciel, et Moïse avait pu voir le tabernacle qui est au ciel. Le tabernacle qui est au ciel. Oui, il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'hommes. Il lui a dit, tu vas reconstruire selon le modèle que j'ai montré ici. Et donc, dans la construction du tabernacle, l'autel du parfum était tout simplement à la frontière entre les lieux saints et les lieux très saints. Et c'est à cet endroit-là exactement que Zacharie se tenait. Celui qui a écrit le livre des Hébreux place l'autel du parfum à l'intérieur du lieu très saint. Alors que dans l'Ancien Testament, nous savons que dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche. Il n'y avait que l'arche. Mais avec le propitiatoire au-dessus, et à l'intérieur la manne cachée, le bâton d'Aaron, le témoignage de l'éternel. Mais dans le livre des Hébreux, on place l'autel du parfum juste à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'entre l'Ancien Testament et le livre des Hébreux, il y a la mort de Jésus à la croix. Quand il meurt, il déchire le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais en ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort. Six mois avant que l'ange puisse rencontrer Marie, puisque quand l'ange va rencontrer Marie, il va annoncer à Marie que ta cousine Elisabeth est enceinte. Elle est déjà à son sixième mois. Or, la Bible dit six mois avant, cet ange-là avait visité un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie a donc été visité vers la fête de Pâques. Il a été visité pendant la période de Passova. Et Zacharie, alors qu'il faisait l'offrande, en se tenant juste devant l'autel des parfums, au moment où il voulait brûler le parfum et faire la prière pour Israël, la Bible dit « Un ange lui est apparu là, en cet endroit-là. » Et cet ange-là lui a dit « Moi, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu. » C'est vrai. Parce qu'au ciel, l'autel des parfums se trouve devant le trône, selon la révélation que l'homme qui est allé là où personne n'est allé dans l'adoration nous a expliqué. Un jour, un homme était en esprit, son nom c'est Jean. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, au chapitre 4, il dit « Puis je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix qui m'avait parlé au début a commencé à me parler. Et la voix m'a dit « Monte, monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. » Et Jean s'est retrouvé là où l'homme n'a jamais été. Et Jean nous a commencé à dire quelque chose. Il dit « Alors là, je me suis retrouvé en esprit. » Alors que Jean était déjà en esprit depuis l'Apocalypse, chapitre 1er, parce qu'il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu m'a donné par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Moi, votre frère Jean, j'étais sur l'île appelée Patmos et je fus ravi au jour du Seigneur. » Donc Jean était en esprit, dans l'Apocalypse, chapitre 1. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 4, Jean dit « Puis quand je suis monté, j'ai traversé la porte qui était ouverte dans le ciel, puis je me retrouvais en esprit. » Alors que Jean était déjà en esprit. Comment est-ce qu'un homme qui est en esprit peut dire que je suis encore en esprit ? Ça veut dire qu'il est entré dans une dimension très profonde de ce que nous appelons être en esprit. Donc il y a être en esprit et être en esprit dans être en esprit. Alors Jean nous a appris qu'il y a 24 vieillards. Avant lui, personne nous a dit qu'il y avait 24 vieillards. Alléluia. Et Jean nous a dit que devant le trône, il y a un autel qui est là, qui lui a des parfums, qui sont les prières des saints. Donc l'ange Gabriel n'avait pas menti. Il avait dit la vérité. « Mon nom c'est Gabriel, je suis un angelos », ça veut dire un messager. « Je suis celui qui se tient devant le trône de Dieu. J'ai été envoyé pour te révéler ces choses. » Peut-être que tu ne crois pas en ces histoires, tu penses que c'est des légendes. Mais moi je te dis que ce ne sont pas des légendes, chers amis. Les anges existent. Les angelos existent. Alléluia. Les anges existent. Il y a des anges pour les mois. Il y a des anges pour gérer les années. Il y a des anges pour gérer des époques. Il y a des anges pour gérer des nations. Il y a des anges qui gèrent des territoires. Il y a des anges dans le monde végétal. La Bible dit que lorsque David a été menacé par son fils Absalom et qu'Absalom avait même pu convaincre Achitophèle de les rejoindre, tout ce qui restait à David c'était de déclencher l'opération angélique en réveillant la mémoire de Dieu et en réclamant l'alliance de psaume 89. Dans psaume 89, le Seigneur affirme un mystère. Il dit « J'ai fait une alliance avec un homme. Et avec cet homme-là, voici mon alliance. J'ai déclaré que cet homme et ses enfants seront toujours assis sur le trône. Partaille cette parole sur ton mur. Envoie dans un groupe, envoie ce messenger « Somebody needs to listen to these things ». Quelqu'un doit entendre ces paroles. Et lorsqu'il a commencé à prier, en prenant un drap, en s'enveloppant lui-même avec les arbres sur le mont des Oliviers, la Bible dit que le lendemain, lorsque la guerre a commencé, la Bible dit « En ce jour-là, même la forêt tu as plus des gens que l'épée ». Et Absalom lui-même est mort comment ? Absalom est mort parce que ses cheveux ont été tout simplement entrelacés par des branches et il s'est retrouvé suspendu entre le sel et la terre. Et c'est comme ça que Joab va venir l'achever. Bien-aimé dans le Seigneur. Le monde que nous voyons n'est pas forcément ce que nous pensons. Ce monde est dirigé. Il y a quelqu'un qui dirige ce monde. Il y a quelqu'un qui gère chaque molécule, qui gère chaque activité dans ce monde. C'est celui-là qui a dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Oui, celui-là, son nom c'est l'Éternel. Son nom c'est Dieu. C'est lui-là qui règne dans ce monde et qui dirige ce monde par sa parole. Et lorsque tu connais sa pensée, lorsque tu as la parole prophétique, tu saisis ce que lui veut, oh hallelujah, quoi de merveilleux dans ta vie. Tu ne vas pas mener une vie de tâtonnement. Tu ne vas pas mener une vie où tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Donc pendant la période de la fête de Pâques, l'ange appelé Gabriel est venu visiter cet homme qu'on appelait Zacharie. Il dit, j'ai été envoyé pour t'annoncer que ta femme va concevoir, ta femme mettra au monde un enfant, tu l'appelleras Jean. Hallelujah. Six mois après, le même ange revient. Il vient maintenant visiter une jeune femme qui s'appelle Marie, qui est la cousine d'Elisabeth. L'ange avait dit, il avait dit à Zacharie, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Or, dès le moment où Jésus entre dans le ventre de Marie, lui qui est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, le Saint-Esprit ne peut plus passer par autre personne que par Jésus pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais comment est-ce que Jésus va remplir Jean-Baptiste du Saint-Esprit alors que Jésus lui-même n'est pas encore né. Alors qu'il est tout simplement matière qui est en train de se former dans le ventre de sa mère, mais qui est déjà rempli de l'esprit. La Bible dit, l'ange va maintenant dire à Marie, six mois après la visitation, ça veut dire nous sommes ici vers le mois d'octobre. L'ange est en train de visiter une femme et il est en train de lui dire, Marie, d'ailleurs ta cousine Elisabeth est enceinte. Donc pour créer en elle l'envie d'aller la voir. Et donc Marie va commencer le voyage, elle va aller rencontrer cette femme, sa cousine et lorsqu'elle entre, elle dit shalom. Elle salue sa cousine. La Bible dit, quand elle dit shalom, la puissance du Saint-Esprit saisit automatiquement Elisabeth et elle dit, l'enfant qui est au-dedans de moi a tressailli. Qui suis-je pour recevoir la visite de la mère de mon Seigneur? Alors que Marie ne lui avait pas dit qu'elle était enceinte. Marie ne lui avait pas dit qu'elle venait de rencontrer un ange. Comment elle a su cela? Parce que le genre d'onction qui venait d'entrer dans son corps pour toucher l'enfant qui avait six mois dans son ventre, c'était l'onction de la prophétie. L'ange avait dit à Zacharie, l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le Saint-Maternel. Il marchera par la puissance du prophète Elie. Donc c'était une onction prophétique que Jésus, au travers de la voix de Marie, était en train de libérer dans la vie d'Elisabeth. C'est comme ça qu'Elisabeth a commencé à prophétiser. C'est ainsi que la maison fut saturée, remplie de la gloire et de l'onction prophétique. Et Marie a saisi cela pour commencer aussi à prophétiser. Et elle a dit, bientôt, désormais, toutes les nations de la terre me diront bienheureuse. Hallelujah! Est-ce que quelqu'un peut dire hallelujah? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux que vous compreniez ce mystère parce que quand vous ne le comprenez pas, vous allez vous embrouiller. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui te dit ces choses, c'est un jeune homme qui a commencé à prophétiser depuis l'âge des quinze ans, j'ai appris que Dieu a des moments de visitation. Dieu a des moments de visitation. Le premier moment de visitation, ce sont les fêtes de l'éternel. Pendant la fête de Pâques, Dieu visite la terre. C'est comme ça. C'est l'alliance qu'il a fait depuis le temps de Moïse et Dieu ne l'a pas changée. Deuxièmement, Dieu visite, donc il y a les fêtes de l'éternel. Vous avez la fête de Pâques, vous avez la fête des tabernacles. Donc par exemple, quand l'ange est en train de visiter Marie, c'est pendant la fête des tabernacles. Alléluia ! C'est pendant la fête des tabernacles que l'ange est en train de visiter Marie. Ok, on va en profondeur. Dieu visite les hommes même pendant le mois de l'offrande. La Bible parle de temps de l'offrande. Je vais expliquer ça rapidement. Il y avait un homme qui cherchait la face des dieux, qui était en train de prier. Il ne priait pas pour lui. Il priait pour sa nation. Il voulait connaître la pensée de Dieu. Cet homme-là, c'est le prophète puissant, eschatologique que nous appelons le prophète Daniel. Il était en train de prier. Il voulait connaître la pensée de Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, qu'il jeûnait pendant 21 jours, la réponse avait été déjà libérée par l'ange dont la voix est comme le mûchissement de Gansot. Cet ange-là qui se manifeste comme ce que nous appelons l'ange messager. Cet ange, quand il a été envoyé, la Bible dit qu'il a été bloqué dans le ciel par le prince des Perses, dans le deuxième ciel, par le prince des Perses. Et il a fallu l'intervention de l'archange Michael pour venir le libérer. Ok. Je n'enseigne pas sur ça aujourd'hui, ça va nous prendre trop de temps. La Bible dit ceci. Lorsque cet ange-là est arrivé, il a commencé à expliquer la révélation de Daniel. Il est entré dans la chambre de Daniel seulement à l'heure de l'offrande du soir. Daniel priait, il cherchait la révélation, mais la Bible dit un jour, à l'heure de l'offrande du soir, il a vu un ange qui est entré dans sa chambre à part la puissance, plutôt par la vitesse de l'éclair. Donc c'était, ouf, c'était vraiment rapide. Mais c'était à l'heure de l'offrande du soir. À l'heure de l'offrande du soir, il y a une visitation et à l'heure de l'offrande du matin. Vous qui aimez les études théologiques, les débats de tout genre, allez vérifier dans votre Bible. La plupart des manifestations et des visitations divines se sont passées à des heures précises, à l'heure de l'offrande du matin ou à l'heure de l'offrande du soir. La Pentecôte a eu lieu quand? La Pentecôte, ça veut dire la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit, la première fois d'un acte chapitre 2, c'était à l'heure de l'offrande du matin. La Bible dit à l'heure de l'offrande du matin. Le Saint-Esprit est venu, il est descendu, il a visité le monde. À l'heure de l'offrande du soir, Jésus de Nazareth a dit, t'es télestal, ce qui veut dire tout est consommé. Et à ce moment-là, il expira et il rendit l'esprit. Jésus mort quand? À l'heure de l'offrande du soir. Il est exactement 15h. À l'heure de l'offrande du soir. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la profondeur pour m'encourager à dire ces choses? Je veux aller jusqu'à c'est que Dieu m'a dit clairement d'une manière précise, sans débat. Alléluia, 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 Alléluia. Oh my God, oh my God. Dieu va t'emmener quelque part. Il utilise ces choses pour t'enseigner, il utilise tous ces événements pour te rapprocher d'Élui. Vous savez, dans 1 roi chapitre 18, il y a un prophète puissant, le prophète Élie, qui s'est levé et inspiré, poussé par le Seigneur pour pouvoir ramener la pluie. En fait, il devait ramener la pluie parce qu'il avait fermé le ciel. La Bible dit que c'est le frère de Jésus qui explique ces grands mystères. Il dit bien le frère de Jésus parce qu'il y a des choses que Jésus a expliquées à ses frères. Il y a des choses que Jésus a expliquées à ses frères. Il faut lire le livre de Jude, le frère de Jésus. Il faut lire Jacques, le frère de Jésus. Le frère de Jésus dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais cependant, il pria. Cependant, il pria. Alléluia. One second, please. Cependant, il pria. Donc, c'est la prière d'Élie qui avait fait qu'il avait ouvert le ciel, il avait fermé le ciel. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui comment fermer le ciel, comment ouvrir le ciel parce que même le ciel a des portes. La Bible dit, puis j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Le ciel a des portes. Ce n'est pas et les portes du grand abîme s'ouvrirent et la pluie, du déluge, a commencé à tomber. Donc, dans le ciel, il y a des portes. Voilà. Il devait ramener la pluie, mais pour ramener la pluie, il fallait qu'il y ait l'évaporation. Pour qu'il y ait l'évaporation, il a créé tout un scénario. Il a dit aux gens, écoutez, on va voir. Les dieux qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Les dieux qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Il a demandé aux prophètes de Baal d'emmener leur taureau de faire un sacrifice. Et lui aussi va faire un sacrifice, mais qu'on ne mette pas le feu. Chacun va invoquer son dieu. Et les dieux qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le dieu Baal dont il parle, c'est ce qu'on appelle Baal-Péor. Baal-Péor était symbolisé par le soleil. Donc, les gens, les idolâtres, les prêtres de Baal-Péor savaient que s'ils font leur prière, le soleil va envoyer le feu qui allait consommer le sacrifice. La Bible dit même qu'ils se sont fait des incisions sur le corps jusqu'à ce que le sang a coulé. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont invoqué Baal-Péor. Baal-Péor. Et le feu n'est pas descendu. À un moment donné, Élie se moquait même d'eux. Élie disait, ah, mais il faut crier encore fort. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il n'entend pas. Parce qu'Élie était un homme initié aux choses prophétiques. Élie était un prophète. Élie connaissait les choses de Dieu. Élie savait qu'il y a un moment où le ciel est ouvert à 100%. Il y a un moment où le ciel est ouvert. Je veux que tu comprennes ça. Dans notre relation avec Dieu, tu ne peux pas mettre les anges à côté. Quand notre père Jacob a reçu la révélation de l'Église, la Bible dit qu'il dormait. Il dormait sur une pierre. Il a vu une échelle qui touchait le ciel dans son songe. Il a vu les anges qui montaient et les anges qui descendaient. Il montait avec les prières, il descendait avec les jugements. Il montait avec les prières, il descendait avec l'exhaussement. Donc, c'est ça notre relation avec le Seigneur. Et lui savait qu'il y a un moment où les anges descendent. Lui, il savait ça. Et la Bible dit qu'il attendait que les gens pleurent, les gens crient. Lui, il attendait seulement. Comme nous, ces jours-ci, on attend seulement. Alléluia! Nous qui avons la révélation de quand le coronavirus va finir, on attend seulement. On est en train de regarder comment les gens sont en train de pleurer. On attend seulement. Mais à l'Église, aux gens qui ont l'onction, aux gens qui ont la marque de Dieu, en tant que prophète, j'ai le devoir de vous révéler ce qui va se passer. Et la Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie le prophète rétablit l'hôtel de l'éternel. Et il est rebâti l'hôtel de l'éternel. Et il a même dit, au lieu seulement qu'il y ait l'Holocauste, mettez même de l'eau. L'eau qui symbolise la parole. Mettez-le, mettez-le, mettez-le. Et puis il a prié. Il dit, éternel mon Dieu, j'ai fait toutes ces choses selon sa parole. Le texte original dit, je fais toutes ces choses conformément à tes préceptes. conformément à tes principes. En d'autres termes, j'ai suivi toute la formule que tu nous as montrée. Nous sommes à l'heure de l'offrande. Nous sommes à l'heure de l'offrande du soir. Je t'invoque, éternel. Je t'invoque. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Et la Bible dit, et le feu de l'éternel tomba sur l'Holocauste. Le feu de l'éternel descendit, consuma l'Holocauste, le moi et l'hôtel, tout. La Bible ne dit pas que c'était un feu qui venait du soleil. Non, ce n'est pas un feu qui venait du soleil. En fait, le feu de l'éternel dont on parle, c'est l'éternel lui-même. Hallelujah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Gablesi, su pasteur, pièce, chobot, depuis le Cameroun. Le feu de l'éternel dont on parle, ce n'est pas un feu qui venait du soleil. Non, ce n'est pas Balpeor. Ce n'est pas le feu qui venait du soleil. Le feu de l'éternel, c'est Dieu lui-même qui est descendu. C'était tellement fort. C'était la Shekinah. C'était la Kabo, c'était la présence pésante de Dieu. Yahweh Gadol, le Dieu qui est grand, pésant. C'était le Dieu qui pèse. C'était tellement fort que le peuple n'a pas entendu que le prophète leur dise, répentez-vous. Non. La Bible dit que les gens se sont prosternés. Et chacun était en train de dire, c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Et les gens ne disaient pas, l'éternel est Dieu et il y est son prophète. Les gens disaient seulement, c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Il y a une telle gloire de Dieu qui, lorsqu'elle se manifeste, je vois ça souvent dans les services prophétiques, elle est tellement forte que les gens t'oublient même toi, l'homme de Dieu. Alléluia. Les gens ne te regardent même plus. La gloire, la Shekinah, elle est tellement forte. Elle pèse tellement. Oh, que la présence pésante de Dieu vienne sur toi. Que là où tu es, que tu ressentes dans ton esprit la présence de Dieu et que tu sentes la conviction dans ton cœur que le monsieur qui entend le parler, c'est un prophète de Dieu. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit d'ouvrir cette petite porte de mystère divin pour permettre aux enfants des dieux de comprendre. Si un païen ne comprend pas, ça ne va pas tout me faire mal. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Vous voyez, Jésus est mort à l'heure de l'offrande du soir. La pentecôte a eu lieu à l'heure de l'offrande du matin. Il y a un moment où le ciel s'ouvre. Et quand on parle de l'expression « Enoch marcha avec Dieu », ça veut dire qu'on dit qu'Enoch avant Moïse, il avait déjà commencé à célébrer les fêtes de l'éternel. Bon, la Bible ne le dit pas, mais c'est les théologiens, surtout les rabbins, qui enseignent ça. Ils disent qu'Enoch avait déjà reçu la révélation des fêtes de l'éternel. Et qu'Enoch connaissait le moment où le ciel s'ouvre. Il y avait des moments où le ciel s'ouvre. Alléluia. Il y a des moments où le ciel s'ouvre. Qu'on le veille ou pas, il y a des moments où le ciel s'ouvre. Et dans le calendrier prophétique spirituel de l'année, il y a le moment où l'année commence pour nous. Et ce moment où le ciel s'ouvre pour nous, où Dieu déverse sa grâce, c'est d'abord la fête de la Pâque. Je me tiens ici comme un homme de Dieu pour dire, après avoir prié, après avoir sonné les Écritures, parce que la Bible dit que les prophètes du temps ancien ont fait de notre salut l'objet de leur recherche, l'objet, l'objet de leur compréhension. Le Saint-Esprit m'a dit de dire, et je le dis, on le risque de le dire, autour de la fête des Pâques. Donc, la fête des Pâques, normalement, on doit la célébrer, si ma mémoire est bonne, le week-end de la semaine qui commence lundi 6. Donc, ça doit être le 12, le dimanche 12. Corrigez-moi si je suis wrong. Le dimanche 12 avril. Ok. Alléluia. Conformément aux Écritures, conformément à l'apéro de la visitation divine, conformément à ce que la parole de Dieu dit, moi je le dis ici, qu'autour du 12 avril, et c'est vraiment très difficile en matière de prophétie de donner des dates. Donc, je ne veux pas te dire que c'est le 11, c'est le 15, c'est le 12. Mais je te dis, je t'explique les visitations. Comment ça se passe? Voilà, moi je ne fais que d'expliquer les choses que j'ai apprises avec Dieu. Donc, je te dis, autour de cette date-là, ce vent de coronavirus va commencer à s'éteindre. Il va commencer à s'éteindre. Dieu entend le cri de ses enfants. Dieu est celui qui exhauste la prière. La Bible dit, ô toi qui exhauste la prière, toutes les nations de la terre viendront à toi. Partage cette parole sur ton mur. Va le dire. Moi je prends le risque de dire que c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Je ne place pas ma confiance à l'homme. Je ne place pas ma confiance dans les calculs de la science. Comme quoi, il va avoir un médecin qui va découvrir je ne sais pas quoi. Moi, je prie pour tous les scientifiques qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Daniel dit, et c'est l'ange de Dieu qui le révèle, il va l'expliquer même au roi. Il dit, ô roi, il y a un Dieu qui éclaire l'intelligence des hommes. Ma, 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 ma. Il y a un Dieu qui éclaire l'intelligence des hommes. Je vous dis, quand l'envoûtement, l'esprit de mort est en train d'opérer, l'une des choses que cet esprit fait, il bloque l'intelligence des gens. Il bloque l'intelligence des médecins. Il y avait un monsieur pour qui je devais prier une fois. Il était très malade. Je suis allé à l'hôpital pour prier pour lui sur l'invitation de sa famille. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que ça faisait longtemps qu'il était à l'hôpital. On ne trouvait pas sa maladie. On ne trouvait pas. Il souffre de quoi ? Donc on n'arrivait même pas à le soigner. Le Saint-Essou m'a dit, tu vois ce qui se passe ici ? J'ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit un démon qui s'appelle Mystère. C'est le seul qui entre dans un endroit fermé et qui bloque toutes les portes. C'est celui-là qui a opéré pour détruire la vie des enfants de Job. La vie me dit que les enfants de Job étaient dans une maison et un feu, une foudre a frappé les quatre coins de la maison. Et l'esprit de Dieu m'a dit, cet esprit a la capacité de fermer les voies de ses cours. De telle sorte que tu n'as pas un endroit où partir. On veut emmener cet homme à la mort et un esprit qui bloque l'intelligence des médecins n'arrive pas à comprendre c'est quoi sa maladie. Pris pour que j'ouvre l'intelligence des médecins. Et nous avons prié tout simplement comme ça. J'ai expliqué aux gens, j'ai dit voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que je vois. Il y avait d'autres choses que je ne peux pas dire ici, c'est des secrets des vies des gens. Et nous avons prié, 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 prié. Et je suis resté là à l'hôpital, causé avec lui un peu. Entre temps, il y avait des médecins qui étaient venus prendre, des infirmières qui sont venus prendre le sang pour aller faire encore des recherches. Trouver il y a quoi ? Parce qu'on ne trouvait pas ce déboire. Et je dis bon ok, je reste ici, on cause un peu. Et à notre grande surprise, juste avant que je parte, parce que j'avais fait 4 ou 5 heures du temps, je commençais à être fatigué, j'ai vu des infirmiers qui sont venus pour dire yes, on a trouvé de quoi vous souffrez messieurs. Et on a pu lui administrer le traitement et le messieur a été guéri. Il y a des gens qui sont morts comme ça parce que le démon mystère a bloqué l'intelligence des gens. Donc moi je prie dans le nom de Jésus Christ depuis un certain temps et j'enseigne les enfants des dieux, je le dis à tous les enfants des dieux, c'est Dieu qui ouvre l'intelligence des médecins. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence des médecins. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence des médecins, de la science. Ne placez pas votre confiance en l'homme, placez votre confiance dans le Seigneur. Le médecin soit, mais c'est Jésus qui guérit. Mais ne tombez pas aussi dans le piège dans lequel on est en train de nous emmener, qui est le piège de la peur. Le piège de la peur. Le piège de la peur tout simplement est diabolique. On a eu tout le temps d'en parler, tous les pasteurs sont en train d'en parler. Mais moi ce qui me fait mal, c'est de voir des gens qui profitent de cette réalité que nous avons actuellement pour pouvoir parler de la répentance, un peu genre, menacer les gens quoi. Il faut qu'on s'entende très bien. Celui qui se donne au Seigneur parce qu'il a peur d'aller en enfer, il ne s'est pas vraiment donné au Seigneur. Il ne s'est pas vraiment donné au Seigneur. Il a tout simplement fouillé l'enfer. Et donc le verset qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cette personne ne peut pas réclamer ça. Parce que cette personne-là a seulement fouillé l'enfer. Donc beaucoup de gens sont en train d'utiliser la situation du coronavirus actuellement pour parler de la répentance. Le message de la répentance, metanao, qui veut dire changement de mentalité, ce message est valable en tout temps. Coronavirus ou quoi pas coronavirus, nous allons prêcher la répentance. Il n'y avait pas de calamité comme ce qu'on a aujourd'hui quand Jésus était en train de dire aux gens répentez-vous. Il n'y avait pas de calamité comme ce que nous vivons aujourd'hui quand Jean-Baptiste disait aux gens répentez-vous. Donc il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le piège apocalyptique dans lequel les gens tombent au nom de la peur. Ce que nous vivons, c'est une maladie qui avait eu lieu il y a cent ans et même il y a quelques années, il y avait eu plusieurs virus qui avaient frappé la terre, mais particulièrement il y a 100 ans il y a eu une grande grippe qui avait tué les gens. 100 ans avant encore, il y a 200 ans il y avait aussi cette grippe là. 100 ans encore avant, donc il y a 300 ans il y avait eu la grippe espagnole qui avait tué beaucoup de gens. Nous sommes en train de vivre la manifestation d'une malédiction cyclique et qui revient parce que c'est son temps. Est-ce que vous me comprenez ? J'ai longtemps parlé de ça, le Kairos. Quand c'est le temps d'un esprit, quand c'est la saison des ténèbres, c'est la saison des ténèbres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier et d'attendre votre moment. Vous voyez Jésus pendant la période de la passion, Jésus ne parlait pas. Jésus avait bien expliqué qu'il va ressusciter. Jésus avait dit à ses disciples, le fils de l'homme sera livré entre les mains des nations, mais après il ressuscitera. Il ressuscitera. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Et Jésus ne parlait pas beaucoup pendant toute la période là. On le frappait, on l'humiliait, on déchirait ses habits, il ne parlait pas. Pourquoi ? Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et il avait le pouvoir d'arrêter tout le processus de la croix. Il avait ce pouvoir. Donc en parlant il pouvait l'arrêter. Il l'a même dit à Pilate, il dit, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ? Jésus lui répond, tu n'auras pas ce pouvoir de vie. Tu n'aurais pas ce pouvoir si mon Père qui est dans les cieux ne te l'avait pas donné. Donc en d'autres termes, c'est n'est qu'une saison. Et il a bien dit au début, c'est maintenant l'heure du royaume des ténèbres. Il a dit ça à Pierre, il a dit ça à ses disciples. Il dit, c'est maintenant l'heure du royaume des ténèbres. Les amis, n'ayez pas peur, c'est n'est qu'une saison. Elle va passer. Et je vous dis, en tant qu'un étudiant de la parole de Dieu, vers la période de la fête de Pâques, Dieu va visiter la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu va visiter la terre. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Dieu prend du plaisir à pouvoir souffrir. Il y a des gens comme ça qui sont en train de parler de ça. À dire, oui, le Seigneur, mais non. Les gens disent que le Seigneur le fait pour que le monde puisse se répentir. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. La répentance des gens qui se répandent seulement parce qu'ils souffrent, ce n'est jamais une répentance sincère. Ce n'est jamais une répentance sincère. La foi doit être le produit d'une conviction. Il faut que celui qui s'approche des dieux, croit que Dieu existe et qui récompense ce qui le cherche. Combien de gens avec vous qui se sont répentis ou qui ont abandonné tous les péchés qu'on connaît là, les perversions sexuelles à cause du coronavirus? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16. Attendez, je vais voir si j'ai encore ce texte-là. Je l'avais mis à côté pour vous le lire. Apocalypse, chapitre 16, le verset 10. Il dit ceci. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se répentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez, Apocalypse 16, verset 10. Il est écrit que les gens ne vont pas se répentir. Donc si vous prenez ça dans cet angle-là, Dieu a envoyé la souffrance comme ça, les gens vont se répentir. Non, dans le langage eschatologique, on n'est pas là. Et je suis parmi les prophètes qui enseignent que Jésus va revenir à l'heure qui a été fixée par le Père. Mais en ce qui concerne les études concernant l'eschatologie, moi j'affirme que le figuier qui est Israël doit encore étendre ses branches et que le figuier n'a pas encore vraiment étendu ses branches. Il y a des territoires qu'ils doivent récupérer selon la parole prophétique. Il faut aller lire le livre d'Ézéchiel, il faut aller lire le livre de Jérémie, il faut lire le livre de Daniel. Il y a des territoires qui ne sont pas encore, il y a des choses qui ne sont pas accomplies. Bon, il y a une chose qui s'est accomplie. Par exemple, la Bible dit dans le livre d'Ossé, je mettrai le feu dans les murs de Gaza. Je répète, je mettrai le feu dans les murs de Gaza. C'est le livre d'Ossé. Et nous avons vu cela. Gaza a été enflammé, Gaza a été vraiment enflammé, nous avons vu cela. Voilà. Mais il y a des territoires qui doivent être encore conquis. Et c'est à peine, c'est à peine au temps du président Donald Trump qu'on est maintenant en train de déplacer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Et de Jérusalem, même après, il nous faudra que le troisième temple, que le temple soit rebâti et que les 500, les 8 qui sont en train d'être préparés en Californie soient maintenant déversés en Israël et que le temple et que le culte reprenne à nouveau. Donc, il y a tout un timing qu'il faut respecter. Donc, je ne tombe pas dans le piège des gens qui sont en train d'enseigner que nous sommes en train de partir demain, demain. Sorry de le dire comme ça, mais il y en a qui veulent qu'on dise ça aux gens comme ça, ils ont peur. Non. Oh, non, non, non. Il faut emmener les gens à aimer Dieu. Il faut emmener les gens à tomber amoureux de Jésus-Christ. Il faut emmener les gens à aimer le Saint-Esprit, à aimer la présence des dieux. Non pas seulement à fouiller l'enfer. Non pas seulement à fouiller l'enfer. Vous voyez, les gens sont enfermés dans leur maison et continuent à commettre les mêmes bêtises pour lesquelles on est en train de se plaindre. Les gens sont enfermés dans leur maison et ils sont en train de boire, ils sont en train de s'enivrer. Ils sont enfermés dans leur maison, mais peut-être même que la femme ou l'homme avec qui il est enfermé, ce n'est pas son mari, ce n'est pas sa femme. Vous voyez? Donc, non, ne regardez pas ça comme ça. Ne regardez pas ça comme ça. Ne jouez pas avec la souffrance des gens. Il y a des gens qui sont en train de perdre, de perdre les êtres chers. Il y a même des pasteurs qui sont en train de mourir. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir. Non, Dieu a eu miséricorde de son peuple. Il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde, au temps de Jésus. Vous voyez? C'est seulement quand Jésus est venu que les anges n'entraient plus là-bas. Bethesda a fermé. Parce que Jésus, quand il entre, c'est fini, la saison a changé, ce n'est plus la dispensation des anges. Mais avant cela, il y avait un ange qui venait de temps en temps. Et quand il soufflait l'eau, et puis plutôt quand il s'écouait l'eau, le premier qui entrait était guéri. Dieu a compassion de l'être humain. Dieu aime l'homme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et d'ailleurs, le mot monde là-bas, ce n'est pas les hommes. Le mot monde là-bas, ce n'est pas Thalassa. Le mot monde là-bas, c'est le cosmos. C'est l'univers. Dieu a tellement aimé le cosmos qu'il a donné son fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il a la vie éternelle? Romain, chapitre 8, verset 19, nous dit, la création toute entière, le cosmos tout entier, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh my God! Là où tu es, soit la révélation des fils de Dieu. Là où tu es, soit la révélation de la fille de Dieu. Là où tu es, brille. Si tu connais quelqu'un qui souffre de coronavirus, je veux que tu penses à lui maintenant. Nous allons prier. Si tu connais quelqu'un qui est atteint, qui est malade, vous savez, en ces temps-ci, c'est difficile d'imposer les mains aux malades, parce qu'ils sont loin. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que j'appelle la méthode de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul priait pour les malades, il disait soit lève-toi, ou bien très souvent il implorait le Seigneur. Vous voyez quand le jeune homme qui était sur la fenêtre est tombé, pendant que Paul était en train de prêcher. La Bible dit Paul implora le Seigneur. Il y a des guérisons et des miracles qui sont en train de se passer. Il y a une sœur qui m'a écrit pour me dire, pasteur, je bénis le Seigneur. Il y a des témoignages pas possibles qu'on est en train de recevoir, des guérisons pas possibles. Hallelujah! Tous les jours, si tu as quelqu'un qui est malade, écris, nous allons prier. Nous allons prier. Je crois que Dieu a tout un département des anges de la guérison, des Raphaël, des esprits qui viennent pour réparer nos corps. Il y a Dieu qui est plus puissant que cet esprit qui vient pour toucher notre poitrine et nous détruire. Ayant dit cela, je n'interdis pas de prendre des médicaments, je n'interdis pas que tu puisses te soigner, je n'interdis pas que tu puisses prendre de l'eau tonifiée. Moi-même, j'ai ici une bouteille de tonique, vous voyez, tonic water. Et on l'appelle ça Fever Tree. À l'intérieur, il y a de la quinine. Il y a de la quinine à l'intérieur. Vous voyez? Donc je prends ça avec le Indian Tonic Water, j'en ai pas mal. Donc je conseille les gens de prendre soin de soi-même. Mais au-delà de tout ça, nous croyons à la prière. Hallelujah! Le Seigneur m'a dit de dire à ses enfants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La victoire qui triomphe tout le monde, c'est votre foi. N'ayez pas peur. Tenez bon. La Bible dit que nous devons nous revêtir des armes de l'esprit pour tenir dans le mauvais jour. Dans la vie de chaque homme, il y a un mauvais jour. Dans la vie même des nations, il y a un mauvais jour. Aujourd'hui, nous avons un mauvais jour sur la terre. Ce n'est qu'un mauvais jour. Mais ce n'est pas une saison éternelle. Chaque chose a sa sa saison. Il y avait la saison du coronavirus. Il y a une saison qui est en train de venir. C'est la saison de la victoire. Dieu va visiter la terre pendant la période pascale. Dieu va visiter la terre. Je le crois. Dieu va le faire. C'est un peu comme dans la vie des hommes. Est-ce que vous savez que même dans la vie des hommes, il y a des périodes où Dieu te visite? La Bible dit, c'est Jésus qui pose la question. Et cet homme qui est... Non, c'est... Non, c'est Pierre qui pose la question dans Acte 3. Il dit, et cet homme qui avait 40 ans, n'avait-il pas le droit d'être guéri? Je répète, et cet homme qui avait 40 ans, n'avait-il pas le droit d'être guéri? Remarque bien. Vers l'âge de 40 ans ou autour de l'âge de 40 ans, 39, 40, 41, 42, Dieu visite toujours l'être humain. Regarde bien dans ta vie. Tu vas voir qu'autour de l'âge de 40 ans, pour toi qui as déjà dépassé la quarantaine, Dieu t'avait visité. Si tu n'as pas encore la quarantaine, sache que quand tu vas arriver dans cet âge-là, Dieu va te visiter. C'est lui qui te parle. C'est quelqu'un qui avait fêté ses 40 ans l'année passée et j'ai été visité par le Seigneur autour de l'âge de 40 ans. Je crois à la parole de Dieu. Frère, moi, je parle des choses que je vis. Je parle des choses que je vis et je vous dis par la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, croyez en ce que je vous dis, Dieu va visiter la terre. Alléluia! Chaque chose a son temps sous le soleil. Le temps de coronavirus va finir. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais de tous ces temps où tu es enfermé? Qu'est-ce que tu dois tirer comme leçon? Les leçons, il y en a plein. Première leçon, la vie d'un homme n'est pas entre ses mains. Deuxième leçon, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. L'homme n'est que poussière. Troisième leçon, la vie peut s'arrêter n'importe quand. Donc, maximise ta vie. Maximise ta vie. Maximise ta vie. Alléluia! Nous allons maintenant prier. J'aimerais maintenant qu'on prie. Je veux que tu prennes une attitude de la prière. Alléluia! 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 Si tu es prêt, écris là-bas. Écris, je suis prêt. Je suis prêt. On va prier. On va prier. Alléluia! Partaille sur ton mur. Envoie quelqu'un. Si tu es prêt, just right there. I'm ready. I'm ready for the prayer of Prophet Patrick. I'm ready to pray. Alléluia! We are going to pray. On va prier. Le Seigneur m'a dit, vers la fête de Pâques, il va visiter la terre, je le crois. Et ce coronavirus en aiguillon va être brisé. Et sa puissance va commencer à baisser sur toute la terre. Nous allons cette année fêter la fête de Pâques autour du 12 avril. Et je crois personnellement que le Seigneur va visiter la terre. Alléluia! Dieu va nous visiter. Quand nous allons nous souvenir de ce moment où les enfants d'Israël avaient mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Et le Seigneur, notre Dieu, les avait épargnés de la mort. Alléluia! Alléluia! Quand nous allons nous souvenir de Jésus qui, à la croix, a triomphé de Satan et il a sauvé l'humanité et il a dit, télestal, c'est qui veut dire tout est consommé, tout est accompli. Alléluia! Pense à quelqu'un qui a le coronavirus. Pense à quelqu'un qui est malade. Quelqu'un dont la vie est affectée. Je pense ici aux gens qui sont seuls. Aujourd'hui, on m'a appris qu'il y avait une personne que je connais qui est morte en France et qui s'est retrouvée vraiment seule. Il devait se marier le 11 avril. Il devait se marier le 11 avril. Et le diable, sachant que vers la fête de Pâques, cet esprit va être vaincu, va être libéré de la terre, il l'a tué. Oh my God! Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Hier, j'ai dit que si l'église avait prié, l'apôtre Jacques n'allait pas mourir. Mais l'église n'a pas prié. Mais gloire à Dieu, autant de pierres, quand on l'a mis dans la prison, l'église a prié. Et le Seigneur a envoyé son ange qui l'a délivré. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour tes enfants en tant qu'un prophète que tu as établi dans ces temps. Je prie pour tes enfants en tant que leurs frères. Je prie pour tes enfants en tant que leurs amis. Je prie pour tes enfants en tant que leurs compagnons de la terre, en tant qu'un être humain, en tant que quelqu'un qui croit en tes promesses. Tu as dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais parce que le Christ nous a lavés. Nous entrons dans ta présence et nous revendiquons, Seigneur, ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je me lève contre tout esprit de mort, contre tout esprit qui veut enlever tes serviteurs dans ce monde, enlever tes enfants dans ce monde, ces esprits qui sont en train de tuer les personnes âgées et qui sont même en train de tuer les jeunes, les enfants. Seigneur, je me lève contre cet esprit de mort. Je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous lévons contre cet esprit de coronavirus qui est en train de parcourir tout le globe terrestre. Nous nous joignons à la prière de tous tes enfants répandus sur toute la terre. Et nous déclarons, Seigneur, la fin de cette souffrance. La Bible dit que lorsque David avait fait les dénombrements, tu n'étais pas content. Mais quand il a fait le sacrifice et qu'il a prié, tu lui as pardonné et tu as dit à l'ange, retourne ton épée à sa place. Oui, il avait déjà 60 000 morts, mais la plaie s'arrêta. La Bible dit, et la plaie s'arrêta et le pays a été guéri. Tu as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Pardonne le péché de notre génération. Pardonne, Seigneur, notre incrédulité. Pardonne, Seigneur, nos distractions. Pardonne tes enfants. Tu aimes l'être humain. Tu as tellement aimé les hommes que tu es venu mourir à la croix pour eux. Tu as tellement aimé cette race que tu es venu mourir à la croix pour eux. Tu aimes l'être humain. Lord, I pray for every single person listening right now to my prayer. I pray in the name of Jesus Christ that you say right now the anointing of healing in the name of Jesus that is going to destroy the yoke of the coronavirus right now in the precious and powerful name of Jesus Christ, the Son of the living God. Au nom puissant de Jésus Christ, je proclame la guérison. Seigneur, je proclame la guérison. Tu, chaque personne qui est connectée maintenant, je proclame la protection. Tu as dit dans Zacharie, moi-même l'éternel, je serai pour vous une muraille de feu. Sois la muraille de feu pour tes enfants. Sois la muraille de feu pour chacun de tes enfants. Nous ne faisons pas confiance en nos fenêtres. Nous ne faisons pas confiance en nos murs. Nous ne faisons pas confiance en nos portes. Nous faisons confiance en toi. C'est toi qui nous gardes. C'est l'ombre psaume 91. C'est toi qui envoie ton ange. Tu nous gardes dans le creux de ta main. C'est toi qui as dit que nous n'avons pas de crainte de la maladie qui est en train de voler. La peste est ce ravage. La peste se communique par l'air. La peste se contamine par l'air. Mais tu as dit que tu ne craindras pas ça. Seigneur, dans l'air, il y a la puissance satanique qui est en train d'agir actuellement. Mais tu as dit que tu ne craindras pas ça. Nous te faisons confiance. Nous nous appuyons sur ta parole. Et nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche les malades, Seigneur. Touche les membres de nos familles qui sont malades. Touche nos amis qui sont malades. Touche nos connaissances qui sont malades. Seigneur, nous prions que les départements des anges soient libérés maintenant sur les hôpitaux. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Alors que les démons, ils sont possémi de désolation, mort et tristesse. Libère maintenant les anges de la guérison. Visite tes enfants d'une manière spectaculaire. Touche leurs poitrines. Touche leurs poumons. Visite ceux qui sont dans le coma. Dans les hôpitaux en France. En Italie. En Angleterre. En Australie. En Afrique. En Amérique. Visite tes enfants en Asie. Visite tes enfants éternels, Dieu Tout-Puissant. Tu es capable. Tu es capable. Oh, toi qui écoutes les prières. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière. Toutes les nations viendront à toi. Nous savons que toutes les nations viendront à toi. Parce que tu exaustes la prière. Merci d'étendre ta main. Merci de nous garder. À qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous, nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre si c'est né toi. C'est toi notre refuge. C'est toi notre forteresse. Merci de garder tes enfants. Merci de nous garder. Nous allons tenir jusqu'à la saison de la visitation. Paul a dit, je suis à Éphèse. Une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace. Mais j'ai encore beaucoup d'adversaires. Beaucoup de combats. Je vais rester ici jusqu'à la saison prochaine de la Pentecôte. Tu nous as révélé que pendant la prochaine saison, qui est la saison de la Pâque, tu vas visiter la terre. Sinon, nous allons tenir. Nous allons tenir. Comme on dit en hébreu. Nous allons yada. Nous allons tenir. Nous allons rester en vie. Yada veut dire rester en vie. Nous allons rester en vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Là où tu es, proclame, dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma famille ne va pas mourir. Mon père ne va pas mourir. Mon beau-père ne va pas mourir. Ma mère ne va pas mourir. Ma belle-mère ne va pas mourir. La grâce de Dieu est sur ma vie. Proclame, déclare-le. Écris-le même dans le commentaire. Dis, je ne mourrai pas. Alléluia. Quand tu as le temps, vraiment, je te conseille, connecte-toi sur la radio qui est en train de mettre 24 sur 24. www.radioenjésus.com Je veux même l'écrire ici, radioenjésus.com Dans cette radio-là, tout ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Les enseignements, adoration, enseignement, adoration, enseignement, adoration. 24 sur 24, c'est du succès. Tu as l'opportunité de te connecter avec le ciel, d'être branché. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu bénit Dieu qui nous garde en vie et que la grâce de Dieu continue d'agir. Partagez cette parole prophétique. C'est que le ciel dit de nous, il va nous visiter vers la saison pascale. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Prophète Patrick Djembe.